Top, Metsadikim, on y va, Talmid, vous me dites hein, Talmid Rakham Yerbe Batora, donc je vous parle à vous maintenant personnellement, Talmid Rakham Yerbe Batora, donc faut, étudier, Talmid Rakham Yerbe Batora, faut, s'efforcer, multiplier l'étude, Et tu dois fatiguer ton cerveau, fatiguer ta tête, ton cerveau, ta réflexion, à trouver de nouveau, trouver de nouvelles interprétations, de nouvelles facettes de la Torah, ton cerveau, tu dois le mettre assujetti à la Torah, le fatiguer. Il y a fait creuser la Torah avec ton cerveau. Il y a fait creuser la Torah avec ton cerveau. L'Echem Shamaïm, attention égal, l'Echem Shamaïm, faut pas le faire pour montrer ta, ton intelligence, faut pas le faire pour montrer que tu es un grand orateur, faut pas le faire pour que tu veux montrer ta science aux gens, non, l'Echem Shamaïm. Alors ça on pourrait passer une semaine entière que sur ça. Mais quand tu es méchadé, tu connais la Torah, il dit le Nefesh HaKhaïm, l'Echem Shamaïm, dans son livre qui s'appelle Nefesh HaKhaïm, un livre, encore une fois, extraordinaire, si tu n'as pas étudié de ton vivant, tu pourras pas étudier au moment de ta mort. Alors étudie-le maintenant. Tu seras passé à côté après. Il faut vraiment, vraiment, ça veut dire qu'il faut étudier, c'est extraordinaire. Nefesh HaKhaïm, c'est la base, c'est la base, la base. Oukou me demande comment on fait pour entrer dans la Kabbalah, comment ceci, comment ce machin, machin. Comment ? On n'a pas eu l'étude ici. Voilà, alors Jérémie, quand tu donnes les cours ? Je n'ai rien. Ah, je crois que tu voulais te donner un cours. D'accord. Ben, Ezra HaKhaïm, Ezra HaKhaïm. Il faut l'organiser, il y a tellement de choses à faire. La Torah, elle est infinie. Mais là-bas, il explique que chez Adam, il en met la Torah. Qu'est-ce qu'il fait ? Quelqu'un, il étudie la Torah et il arrive à trouver des nouveautés dans la Torah, pas une nouveauté qu'il invente, des beautés dans la Torah. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Tu crées des olamot chadashim. Tu crées des mondes. Ta Torah, elle crée des olamot. Comment moi, je peux créer des mondes, des mondes spirituels ? Comment je peux créer des mondes spirituels ? Tu sais pourquoi mon rabbi Arun ? Parce qu'il a créé l'homme, il a créé. Et si on avait conscience de cette phrase qui est écrite dans Parashat Bereshit, à l'image de Dieu, il a créé l'homme. Dieu, il a créé à son image. On ne va pas revenir sur les cours qu'on a faits, ils sont tous sur YouTube. Dieu, il n'a pas d'image. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Dieu, l'homme, il a une ressemblance à Dieu dans l'essence, dans ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est Dieu ? Il a entièrement volonté, comme on a dit. Et Dieu, il a créé par sa volonté. Donc toi, tu crées par ta volonté. Toi, ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais ? Tu dévoiles une volonté. La pensée, c'est les prémices d'une volonté. Donc tu développes une volonté. Cette volonté-là que tu développes, elle crée. Elle crée. Elle crée des mondes. Et comprends que ces mondes-là, ces mondes que tu crées, ils ont influence sur tout le monde entier. Niveau collectif et sur toi, niveau individuel. Tu crées des mondes. Ça, tu ne peux le faire, encore une fois, uniquement si il y a triach moho. Creuser ça au sérieux. Si tu te casses la tête. Ça va leur en français ? Non, tu te casses la tête. Pourquoi ? Tu te casses la tête. Tu te casses la tête, à l'étude. Pour comprendre. Tu dirais, moi, je ne suis pas le roi Kanievski, moi. Moi, je ne suis pas le roi du Yosef. Mais c'est méchané. Je ne vais pas répéter mille fois. Si ? Alors, mille fois. C'est l'effort. C'est l'effort. Si toi, maintenant, pour faire deux lignes de Gomara, ça a été la... Comment on appelle ça le... La froid, la bannière. Non, pas ici, quand même. Le chemin du combattant. Le chemin du combattant, je préfère. Pas ici. Oh là, là, on voit que tu pars en français. Le chemin du combattant. Si pour toi, ça a été le chemin du beau combattant. Au niveau de la valeur, c'est la même valeur que la Torah de l'effort de Baba Saleh. C'est l'effort. C'est l'effort. Et donc, il y a triach moho. Quand tu fais les choses avec l'effort, tu crées. C'est l'effort qui crée. Comme dans tout. Et si tu as un petit chidouche, écris-le. Écris-le. Sinon. C'est ce qui va permettre à des nechamotes qui ne pouvaient pas venir dans ce monde-là de naître. Il y a des nechamotes qui sont bloquées. Comme ça, il explique le Zohar. D'accord ? Il y a des nechamotes qui sont bloquées. Mais elles veulent venir dans ce monde-là. Elles doivent venir dans ce monde-là. Ben, jamais, ils vont dans le ciel. Elles sont bloquées. Mais où ? Entre les étages. Il n'y a pas de Gan Eden. Entre le quatrième et le cinquième. À côté, en dessous, le Kisah Kavod. Les nechamotes, elles viennent du Kisah Kavod. Elles viennent du trône céleste. Donc, elles sont près de la chaîne. Et ces nechamotes, elles sont bloquées. Qu'est-ce qui bloque une nechamote ? De descendre sur terre. Qu'est-ce qui bloque une nechamote ? On ne va pas en train de détails. En tout cas, notre comportement, nos façons d'être, nos façons de faire. Ou des fois, par rapport à ce que les pensées, même les pensées bloquent. D'accord ? Il dit le Zorakadosh quand quelqu'un, il permet et il libère ces nechamotes-là de venir et de naître. Et de faire leur tchikoun. De réparer. Tu entends ce que ça veut dire ? Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas une petite chose. Mais je ne veux pas rentrer dans ce signal-là. Moi, ce que je veux rentrer dans, c'est l'effort de l'étude. L'effort de mes amis. On ne peut pas grandir dans la Torah. Je vous l'ai dit mille fois. On ne peut pas grandir dans la Torah sans effort. Tu ne peux pas grandir dans la Torah. Dans tous les domaines d'ailleurs. Et dans tous les domaines de la vie. Mais encore plus dans la Torah. Encore plus dans la Torah. Regardez ce que nous dit le Midrash Tantchouma. Rabbi Tantchouma, dans la parachate noire. Est-ce que vos oreilles sont bien ouverts ? Oui. D'accord. Regarde ce qu'il dit. Il y a écrit dans le verset. Voici la Torah. Adam, l'homme, il mourra dans le O.L. Dans l'attente. De quelle tente on parle ? De l'O.L. O.L. Chez le Torah. De l'O.L. Bet-Avidrash. Je l'attends d'étude. Il y a fait mes autres. Il dit comme ça. L'écart d'Arkash et le Torah. Voici le chemin de la Torah. C'est quoi d'Arkash et le Torah ? C'est quoi d'Arkash et le Torah ? Voilà comment tu peux acquérir la Torah. Voilà comment tu dois acquérir la Torah. Voilà le chemin pour acquérir la Torah. Du pain et du sel, tu mangeras. Et de l'eau, tu boiras. Et par terre, tu dormiras. Et une vie de souffrance, tu vivras. Et dans la Torah, tu te fatigueras. Alors, je ne sais pas qui était dans la publicité à l'époque pour la Torah, d'accord ? Qui était dans la pub ? Ça donne tant envie, d'accord ? Eh, au niveau marketing, la Torah, Mechilas, ce n'est pas super. Ce n'est pas super. Quand tu vendes un produit, d'accord ? C'est comme tu vas à la Sarnoute à Paris. Quand ils te vendent, d'accord ? La Alia, c'est un sac. Ça va être extraordinaire. Ça va être, ça va être, ça va être. Tu penses que tu arrives, d'accord ? En fait, voilà. Niveau marketing, Michael, qu'est-ce que tu en penses ? La Alia, c'est bien de ça. On est d'accord ? Moi, je veux te vendre. Je veux dire à mon fils, écoute. Les brescrets sont venus. Comment ? Les brescrets sont venus. Non, mais ça, c'est... Tantrumah ! Rabbi Tantrumah, le temps de l'agmara. Et là, on a du mal. Moi, je vais dire à mon fils, regarde mon fils, la Torah, Bémet. Allez, viens, on y va. Papa, qu'est-ce que c'est la Torah ? Alors, voilà, toute ta vie, ça va être ça, mon fils. Il faut que tu vas manger du pain, de l'eau. Tu dors par terre. Tu dors par terre. Tu auras une vie de souffrance. Mais attention, et la Torah, tu dois te fatiguer dedans. Attention. J'ai joué du sein, alors. Et qu'est-ce qu'il fait le gosse ? J'ai vu d'un peu, je vois, là. Non, j'allais avoir rien. Je ne vois pas, ça va aller. Je reviens, ma part. Je reviens. Surtout, ne m'attends pas. Avant, je te rejoins, d'accord ? On est d'accord ? On est d'accord ? Igual. Tu es Ben Danan. Abil Jérémy, c'est ça ou ce n'est pas ça ? C'est ça la Torah ? Non, mais ça, c'est imagé, ça. Ah non, 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 ce n'est pas imagé. Ce n'est pas imagé. Non, ce n'est pas imagé. Voilà ce que tu dois faire. Il te dit comment être heureux. Ah, écoutez bien. On va voir, toujours, il y a deux. Une interprétation. Face à la pièce. La première, celle que j'apprécie énormément, même la deuxième, mais celle que j'aime beaucoup. Elle est tellement belle. Celle du Rabdesher. Rabdesher, d'Amirta, mais il y a où ? Il explique. C'est ce qu'il y a, vous pouvez opérer. La question que vous venez de poser, parce que ça paraît hyper bizarre, c'est ça la Torah, c'est ça la Torah, tout le monde se sauve, personne ne veut faire la Torah. Une vie de souffrance, une vie de machin, une machin, je n'ai pas envie. Et là, il dit non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Alors, ceci dit quand vous commencez, quand vous êtes étudiant, c'est un prix de souffrance. Attends, ça, c'est la deuxième phase de... Voilà. Voilà, quelle connexion, quelle connexion. Bref, ça, c'est la deuxième phase de la pièce. Première phase de la pièce, il dit Rabdesher. Ici, le Midrash, je ne vais pas te dire que c'est le Dark HaSheth, que c'est ça, derrière la Torah. C'est que la Torah, forcément, tu vas souffrir, forcément, tu vas... Non, il dit que... Il dit que... Ici, on veut te dire que même maintenant, dans le cas où tu arriverais à un niveau où tu n'aurais que du pain à manger, que de l'eau à boire, que le parterre pour dormir, qu'une vie de souffrance, malgré tout, tu ne devras jamais t'arrêter d'être à Malbatora. C'est-à-dire que même si tu arrivais dans un cas pareil, la Torah, tu ne vas pas la lâcher. Comme c'est qu'il ne fait pas le dessert. Mais ce n'est pas d'un cas chez le Torah. D'un cas chez le Torah, ça veut dire que dans le sens ici, que voilà ce cas chez le Midrash. Dans n'importe quelle situation, si bêbe, dans n'importe quelle situation, tu ne dois jamais... Voilà. Alors, imagine-toi quand un Kadosh Buri te donne, quand un Kadosh Buri te fait des cadeaux, quand tu as un toit où dormir, quand tu as une voiture, quand tu vas en vacances, quand tu as les enfants, quand tu as tout ce qu'il faut, quand tu balayes, tout va bien. Quand tu es quelqu'un que tu dois te donner la Torah. Mais même dans un cas où Chaz Veshalom, tu arriveras à un cas pareil. Même dans ce cas-là, tu ne dois pas arrêter la Torah. Comme ça expliquera Bézer et que lui qui peut nous expliquer autre chose. Tellement bien. D'accord ? Tu aimes ? Moi aussi, je t'aime. Deuxième phase de la pièce, c'est ce qui vient de dire mon Abbé Yoni. D'accord ? Ben, mais il faut comprendre qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a... Qu'il y a, pas qu'il y a, tu vois qu'il y a, tu as l'eau fière, hein ? Non, qu'il y a, d'accord ? Un passage. Non, cette notion dans la Torah de... De souffrance. Oui, c'est vrai. De souffrance. C'est-à-dire, c'est qu'on ne peut pas acquérir... On ne peut pas acquérir, à premier abord, on ne peut pas acquérir la Torah dans un gant de velours. Au premier abord, au départ. D'accord ? Comme il y a écrit là-bas, il y a un très, 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 très beau... Rabbi Nachman, vous restez dans l'écouté, Mouran. Il y a le Mishnah d'Empire Kavod qui dit... La Mishnah d'Empire Kavod dit, tout celui qui a été m'éclaté dans la Torah, celui qui a gardé la Torah, qui a appliqué la Torah dans la pauvreté, sauf à, à la fin, il l'accomplira, c'est une aptacha, c'est sûr, dans la richesse. Et là-bas, il répique Rabbi Nachman. Alors, lui, dans un autre sens. Il dit, même une personne qui, de son vivant, toute sa vie, jusqu'à 120 ans, il a souffert, Mamache, il a vraiment... Et il n'a pas lâché la Torah. Il a vécu une vie de souffrance et de pauvreté, Mamache, mais il est resté dans la Torah. Akadosh, bochou, il y aura... Normalement, de son vivant, il devra. Mais si jamais il ne l'a pas vécu, d'autre son vivant, il dit, il reviendra à Begilgul, il reviendra à un moment donné pour le vivre avec la richesse. Obligé. Il dit, c'est une aptacha d'Hachem. C'est une assurance d'Akadosh Baruch. Quelqu'un qui... Bon, on peut le mettre sur le vivant, directement, on peut en venir, mais... Bien fait. Et il dit, par exemple, les générations d'avant, qui, eux, l'ont fait dans la pauvreté, alors on voit que dans notre génération, à nous, c'est plus facile d'étudier la Torah. Il y a beaucoup de gens plus aisés qui sont dans la Torah qu'à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui. Et il dit, c'est pourquoi, c'est pourquoi. Parce que c'est comme ça, la tachatine assurance d'Akadosh Baruch. Mais d'où viendra, d'ailleurs, le Mashiach ? Dépôt, il y a cliché, Dépôt. Non, de Tzarpat, de souffrance. Ah, là, 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 là. Mais Tzarrot, il y a fait ? C'est vrai, c'est vrai ? C'est-à-dire la Géoula, c'est-à-dire que tout ce qui arrive, le Rabbi, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait et que ça arrive, c'est pour la Géoula. Donc ça peut parler le principe à Torah, c'est-à-dire qu'on l'apprend pour la Géoula. Eh, mais c'est le même principe. D'ailleurs, quand il parle de Tzarpat, c'est pour ça que c'est le roi de la... Baguette. Baguette. Tzarpat. Le pain étroit. Tzarpat, c'est le pain étroit. C'est le pain qui est... C'est la baguette. Tzarpat. C'est la baguette ? Mince. C'est pas mince. Vous connaissez pas ça ? Ah, là, là. Mais, mais, Tzarpat, c'est Tzarpat. Le pain, mais, c'est pour ça que c'est les spécialistes. Et c'est pour ça aussi, Tzarpat, et la chambre aussi, Pritsout. Il y avait quoi de la baguette ? De tout le monde, là où il y a plus de débauches, entre guillemets, dans l'idée, dans la façon de vivre, c'est la France. Bien, les présidents français, t'as compris ce qui se passe en France. Bref, venez, on revient à nos moutons. On revient à nos moutons. La luxure dans le monde, c'est la France. C'est comme ça. C'est l'idée de la luxure, c'est la France. Mais on revient à nos moutons. C'est pas l'Allemagne. On a tous été à l'école. Pas du tout. La luxure dans le monde, c'est la France. C'est dans la taille en Zéloie, là. C'est des rigolos. L'Allemagne, c'est des petits rigolos. C'est pas les Gilles. La culture. Rabbi Aaron. Rabbi Aaron. Tu parles de culture. La culture de la luxure, la culture. Là-bas, c'est pas une culture. La culture de la luxure, c'est la France. Mais bon. Mais c'est pas les Grecs ? Oui, après, c'est latin. OK, d'accord. Mais c'est venu après dans la France. Eux, ils ont occupé ça. Mais bon, viens, on revient à nos moutons. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire quoi ? Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Il est impossible d'acquérir la Torah au départ, au premier abord. Quand tu rentres dans la Torah, quand tu plonges dans la Torah, il est impossible d'acquérir la Torah sans béhémet, la fatigue et les épreuves. Tu ne peux pas. Irshah, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. La Torah, c'est ce qu'il y a écrit ici. Tu ne peux acquérir la Torah uniquement si tu vas être capable, béhémet, de te dépasser. De te dépasser dans les épreuves. Dépasser les épreuves. Dépasser les souffrances. Dépasser les difficultés. Comme je l'ai raconté mille fois. Quelqu'un qui étudie, il aura des problèmes de parnassa, mais très, 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 très graves. Jusqu'à qu'il n'aura pas à manger. Il aura des cailloux à manger. L'âme a... Et c'est une vie de souffrance. Tu n'as pas à manger le soir. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, d'accord ? Parce que je vous l'ai raconté mille fois. Je ne l'ai pas à manger le soir. Je l'ai vécu dans ma chair. Je n'ai pas à manger. Tu commences à me dire ? Mais c'est pour ça. Et c'est ça qui te fait grandir. Parce que si tu es capable, dans un cas pareil, dans un moment pareil, de ne pas lâcher la Torah. Rester attaché à la Torah. Et d'étudier la Torah. Je parle d'étudier. Ce n'est pas que tu es là et que tu commences à faire. Tu étudies encore la Torah. Et tous les matins, tu te lèves. Et tous les soirs, tu rentres à une heure du matin. Tu le fais. Mais tu ne peux pas t'imaginer comment tu grandis dans la Torah. Comment tu acquiers la Torah. Tu comprends ce que ça veut dire ? Alors comprenez bien. Qu'on ne peut pas acquérir la Torah sans effort. Et chacun a son niveau. D'accord ? Il faut comprendre, Bémet, Bémet, je parlais avec un docteur, Shabbat. On a fait la route ensemble. Je ne t'en ai pas de nom. Parce qu'il n'y a pas de... On ne sait pas ça qui c'est. Quand on est rentré, on parlait. Et... Il n'y a pas de transmis de docteur. Il y a un tas. Voilà. Il n'y a pas de transmis de docteur. On parlait de tout ça. Et dans la discussion, on parlait beaucoup de Torah et de machin. Un peu de chacun, de sa vie de chacun. Bref, et tout ça. Et à un moment donné, quand on discutait, on est arrivé à cette discussion. Et je lui ai dit, il faut comprendre que... Je lui ai dit, vous, vous pouvez me comprendre. Rav, être Rav, Rav. D'accord ? Rav, c'est quoi ? Rav, c'est quoi ? Faire le beau gosse ? Non. Non. C'est transmettre la Torah à un de mes frères juifs. C'est ça que ça veut dire. Rav. D'accord ? Pas parce que tu es plus intelligent. Pas parce que... Non. Parce que tu as plus appris. Parce que tu as plus appris. Parce que tu as à donner. Et le travail de chacun, mais à quel t'as Rav, de s'occuper des enfants d'Achim. La même manière que toi, tu as eu la chance pour s'occuper de toi, c'est pas que tu es là aujourd'hui. À toi de faire la même chose. Tu es l'ambassadeur. Exactement. Transmettre. Et donner envie. Et faire grandir les autres. D'accord ? Oui. Vous, parce que dans l'éducation, c'était dans le contexte. Et vous, toi, tu peux comprendre. Je lui dis. Pourquoi ? Parce que Rav, c'est une vocation. Dans le sens où c'est comme un docteur. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on veut casser dans la médecine. Un docteur. Vous vous rappelez à l'époque, le docteur. Il y en a encore. C'est pour ça que vous savez que je lui ai dit, les Français sont appréciés en Israël. Les docteurs français sont appréciés en Israël. Pourquoi ? Parce que ça reste des docteurs. Ça reste des médecins. C'est-à-dire que pour eux, c'est une vocation. Quand tu vois, malheureusement, d'autres docteurs qui sont des étrangers, c'est une industrie. Ils ne te regardent même pas. Tu sais combien de fois, moi, à l'époque, j'avais été voir un docteur. Il ne t'auscute même pas. Il te demande qu'est-ce que tu as. J'ai mal à la tête. Il te donne un truc, tu t'en bats. Il est sur un générateur. Plus il te regarde. Il ne te regarde même pas. Il ne te rend même pas l'attention. Tu vois ce que je veux te dire ? Et dans le sens. Vous allez connaître ce que je veux dire. D'accord ? Et pourquoi je dis que c'est une vocation ? Pourquoi je dis que c'est une vocation ? Parce qu'un médecin, tu l'appelles à 4h du matin. Il va dire, oh, ça me saoule. C'est une vocation de sauver des vies. C'est une vocation. Alors lui, il sauve des vies physiques. Et à Kadosh, beaucoup, il est content de lui. Mais le rêve, il sauve les vies spirituelles. Mais c'est une vocation. Tu comprends ce que c'est une vocation ? C'est qu'il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas de condition. Un médecin, il est, comment on appelle ça, le serment d'hypocrite ? D'accord ? J'ai rigolé. C'est un homme d'hypocrite. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que même un docteur, un médecin, sur un champ de bataille, il se doit de soigner aussi bien les soldats de son armée que de l'armée ennemie. Il se doit. Comment on appelle ça ? C'est une loi. Parce que c'est une vocation. Tu ne dois pas faire des différences parmi les malades. C'est la base de la médecine. Oui ou non, monsieur le docteur ? Oui, sûrement. Il ne s'est pas fait l'armée. D'accord. Vous savez ça, c'est un clan. Il faut se réunir toute vive. Il n'y a pas toute vive humaine, quel qu'il soit. La promesse, c'est dans les hôpitaux d'ici. On prend n'importe qui, même un terroriste qui se fait exploser, on va le dorser. Ça paraît débile, mais c'est… Ça, c'est l'extrême. Non, 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 mais c'est la vocation. C'est le truc de la médecine. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. On ne rentre pas dans ça. Juste rentrer dans le indian, que c'est la vocation des médecins. Et je disais, non. Et c'est pareil. Tu comprends, Rabbi Aaron ? Un rave, c'est pareil. C'est une vocation. On peut t'appeler à 4h du matin, tu dois répondre. À part si tu es en train de faire un coup. Moi, je ne sais pas. C'est une vocation. Ce n'est pas un métier comme d'un autre. Sinon, on n'a pas la vocation. Comment ? Sinon, on n'a pas la vocation. Ne le sois pas, ne le deviens pas. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si quelqu'un l'est, le devient. Comment ? On ne peut pas étudier comme un rave. Je vais en parler de ça. Mais juste, j'explique. Il y a le rave et le toit. Le rave, sa vocation, c'est de transmettre. De donner. De transmettre. Et encore une fois, de transmettre. De donner et d'aider. Et d'aider. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui étudient beaucoup. Il ne faut pas rave. Pourquoi ? Exactement. C'est HM qui décide. La vérité, c'est la cartouche. Il te place. Il n'y a pas l'obligation de transmettre. Tout le monde. Mais là, je te parle. Bien sûr. T'as des enfants, t'as des gens, t'as des trucs. Badaï, c'est sûr. Mais là, je te parle. Je parle plus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que de la même manière qu'un médecin, il va avoir des cernes. Parce qu'il doit faire des bichemarotes. Il doit garder. Il doit être. Au moment de guerre, on doit l'appeler. D'accord ? La Torah, on est toujours en guerre. Il n'y a pas un moment dans l'année où ce n'est pas la guerre. Tu commences à me dire ? C'est la guerre tout le temps. Parce que à côté. Mais non, mais pas de dire. Si c'est que les questions fichent. L'autre, son fils, il est comme ça. L'autre, son couple, il part en brille. L'autre, sa grand-mère, elle a un problème. Ça ne s'arrête pas. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut comprendre ça. Pourquoi je dis ça ? Comment ? C'est un autre idiot. C'est autre chose. C'est une autre room. C'est technique. Mais c'est pareil. C'est au taux d'avoir. C'est au taux d'avoir. Je dis, c'est pas pire. C'est au taux d'avoir. D'accord ? Parce qu'avant tout, c'est un rave. Donc, il a des questions. Il faut prendre conscience que la Torah, et quand je disais pour le rave, parce que c'est le plus grand exemple, mais c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour chacun d'entre nous vrai. La Torah, elle n'a pas de temps. La Torah, elle est intemporelle. On a voulu nous inculquer, en France, vous savez, la différence entre l'État et la religion. La religion et l'État. D'accord ? Il y a un temps pour le khol, il y a un temps pour le kodesh. D'ailleurs, à l'école, on avait un emploi du temps. Le matin, on avait une heure de kodesh ou deux heures de kodesh. Puis là, c'était khol. Alors, bien sûr que je ne suis pas en train de critiquer, tu es obligé d'avoir un emploi du temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas un emploi du temps. Mais je parle de l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit, c'est qu'il y a un moment pour le kodesh, un moment pour le kodesh. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sépares les choses. On ne peut pas séparer les deux choses. Toi, dans ta vie personnelle, Rabbi Aaron, toi, dans ta vie personnelle, Rabbi Mordecai, tu ne dois pas séparer les choses. Quand tu vas à ton cabinet, lorsque tu es devant ton... Comment ? Il n'y a pas de moment où ce n'est pas Torah. Ce n'est pas Torah. Mais je reviens juste un petit peu et je vais recentrer le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. D'accord ? C'est que le Midrash, quand il parle, il parle pour tout le monde. On ne peut pas acquérir la Torah sans la fatigue. Et je vous assure, Behemeth, tu ne peux pas venir faire un chiot le soir aux femmes, aux autres, à n'importe qui, quelque part. Et que Behemeth, non, et que Behemeth, ça imprenne les cœurs et que les gens, ils en pensent et qu'ils chissent et qu'il y a un impact. D'accord ? Mais si à la base, tu as préparé le cours ? Ce n'est pas possible. À part si je vais venir et je vais te raconter l'histoire de quand tu étais au Gannes. Je peux te faire ça. On peut faire ça. Il n'y a pas de problème. Mais il y a deux problèmes dans ça. Le premier, c'est irrespectueux. Par rapport à qui ? Par rapport aux gens qui viennent t'écouter. Parce que... Et deuxièmement, tu fais le clown, en fait. En fait, tu le fais pour toi. Parce que le but de tout ça, ce n'est pas que tu parles et que tu viennes faire le mariol. Le but, c'est quoi ? Encore une fois, c'est de partager un trésor que toi, Dieu, il t'a donné avec tes frères juifs. La même manière que ça t'apporte à toi dans la vie de tous les jours. Alors, tu veux profiter de tes frères de cela. C'est du trésor. C'est des trésors pour la vie de tous les jours dans ton matier, dans ton truc, dans ton cou, dans tes exécutifs. C'est un trésor que tu as. À cada un, je vous prie de donner un trésor. Partage-le. Mais tu penses une seconde que ça sort comme ça ? Tu penses une seconde qu'on te donne comme ça ? Je te mets à l'épreuve. Va voir les rabadines. Va les voir. Et demande-leur quand vous faites. Ben, maître, appelle. Tu reconnais deux ou trois, d'accord ? Ou quatre ou cinq plus. Appelle, va voir. Il ne se tira rien à l'avant. Va en parler. Appelle, demande. Quand vous faites un chiot d'une heure, d'une heure et demie, demande-leur combien de temps ça vous a fait pour préparer le chiot. Demande. Je suis sérieux. Non, c'est qu'on prend la semaine. Tu résumes ou quoi ? C'est qu'on prend la semaine. Mais va dans le... Mais va dans le... Mais va dans le... Trois semaines. Pas une semaine, trois semaines. Bon, je ne sais pas à s'endormir. Mais trois semaines. Comment ? Il ne faut pas une vie ? C'est une vie pour préparer un chiot. Pour préparer un chiot ? Mais va dans le... Parce que vous cherchez à acheter des chiotes, des nouveaux... T'es suivi. Après, il faut comprendre. Il faut comprendre les choses. Si vous mettez le temps à la même chose, exemple... Ça nous barbe. Eh oui, c'est ça. Chaque parachat, c'est toujours la même. Voilà. Oui, mais... La chance, la chance... Exactement. T'es d'accord avec moi ? Mais pour arriver à ça, mon Rabbi, tu sais combien de serres il faut ? Tu sais combien de serres il faut ? Si un, je ne sais pas, il travaille au PTT. Stam, il y a six heures qu'au PTT ? Oui, oui. Bon, Stam, il commence à 8h le matin, 1h le matin. Il rentre chez lui à 7h, il a fini. Il est devant le Mbappé. Il est à 7h. Il est devant Mbappé. Il est à 4h. 4h, à 4h, pardon. Il est devant Mbappé. Ce que je veux dire par là, c'est que la Torah, elle est sans fin. Il n'y a pas un moment de répit. Si tu es en vacances, quelles vacances ? Attention. 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 Dans la Torah, il n'y a pas de vacances. Tu n'as pas un moment de vacances. La notion de vacances dans la Torah n'existe pas. Il y a un moment de récupération, de repos. Ça, ça existe. Il faut recharger les batteries. À un moment donné, tu es avec un Fichalat, tu es avec un Fichalat. On ne peut pas être mal à ça. Les Hadbour, ils allaient beaucoup en Suisse, machin. Le Ben Yishra, il allait faire de... À l'époque, Kruzlaret, non ? Parce qu'ils allaient à la montagne. La montagne, ça vous gagne. Ils allaient à la montagne. Et c'est beaucoup, ils allaient en Suisse. D'accord ? Le Chazonich, il allait beaucoup... Les juridines utiles à la gamme, je crois. L'Alger. Ça le détendait, ça le reposait, la nage. Ils allaient juridines utiles à la gamme. Monsieur. Ah, tu es lourd. Il ne faut pas tout dire. Ils allaient juste à Genève voir ce qui se passait là-bas. D'accord ? Tu as compris ce que je veux dire ? Il n'y a pas ces notions de vacances. Ça n'existe pas. Après, j'étais en vocation. Ça n'existe pas, la vacance. Si lui, il fait 8 heures la journée, l'autre, il fait 15 heures. C'est 15 heures. Tu comprends ce que ça veut dire ? Oui. Et c'est ça, la Torah. Parce que la Torah, même après si tu... Nous, on ne se laisse pas vraiment la tête. Comment ? Nous, on ne se laisse pas vraiment la tête. Chacun, il doit voir avec lui-même. Je ne peux pas juger. Non, mais quand on assiste à vos cours... Mais si tu dis ça, ça veut dire que le message est passé. C'est bien. Non, mais oui, c'est ça. Mais si vous nous donnez à manger directement, on ne se casse pas la tête. Ou effectivement, ça nous donne à réfléchir, etc. Dans ce truc-là, mais est-ce qu'on respecte le truc de se casser la tête, là, et de se faire mal au crâne ? Non. Deux réponses. Je peux deux réponses ? Ah, vas-y. Au chillon de Mara, tu vois, Higain, il a préparé hier toute la nuit. Il va faire un bon moment, il va faire un bon moment, il a bossé. Et donc, deux réponses, il a fait. Première réponse. Première réponse. Chacun, il est à son niveau. Premièrement. Donc, si pour toi, c'est difficile, au départ, c'était difficile de ne pas être au boulot à 9h, parce que tu avais l'habitude depuis 20 ans d'être à 9h au travail. Et maintenant, tu as pris sur toi de rester une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, même si tu écoutes un shiru de Torah. Mais pour toi, c'est un effort énorme. Parce que dans ta tête, tu as encore un peu de lui, c'est vrai qu'il dit, maintenant, je ne vais plus faire 2 contrats, 3 contrats, je ne vais plus vendre, je ne vais plus faire. Déjà, ça, c'est un effort. Donc, il ne faut pas, comme il dit Rabbi Nachman, il ne faut pas minimiser ou rabaisser les efforts. Rabbi, il ne faut pas minimiser ou rabaisser les efforts qu'on fait. Il ne faut pas. Non, après. Et deuxièmement, et là, je suis d'accord avec toi, 4 000%, et c'est le chiot. Mais tu as compris, mais sache ce que je veux faire passer. C'est pour ça qu'après ça, nous, on ne fait pas l'angmara. Et dans l'angmara, il faut se casser la tête. Et je... Parce qu'hier, on est parti comme ça. Ben, mettre la cavote pour le... le... magistral, mon fils. Parce que sur le coup du truc, après, on n'a parlé d'autre chose. Magistral. Et tu vois que le gars, il a révisé chez lui le soir. Il a révisé chez lui le soir. Il a révisé l'angmara. C'est un effort. Tu bois le travail, tu machin, tu n'as pas le temps, tu fais. Il gale, il révise. Parce qu'on fait l'angmara et après, chacun son truc fait la division. Tu as compris, Tzalik ? Et là, c'est l'effort. Donc, c'est vrai. Après, chacun avec soi-même. Qui peut faire l'angmara et l'angmara ? Il faut faire des efforts. D'accord ? Mais donc, juste, on termine avec ça. C'est important de prendre sur soi, de se réserver pendant la journée, aussi bien le matin que le soir. Un moment d'études. Un moment d'études. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes. Parce que ce mécanisme-là, il devient naturel. Et au bout d'un moment de 10 minutes, on passe une demi-heure et ainsi de suite. Et il y a tellement aujourd'hui de possibilités. Alors, il faut être avec ça. Il faut suivre des cours, il faut faire. Mais pas que. Mais il n'y a pas que. Et de toute façon, il ne faut pas faire que du perso. Mais les deux vont en mettre. Mais la d'études perso, c'est celle qui nous permet un petit peu par rapport à ce qu'on ressent et ce qu'on veut de pouvoir avancer la somme. C'est très, très, très vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Et c'est important. Pourquoi celle-là ? Parce que c'est celle où tu as le plus d'efforts. Et donc celle le plus important. Donc, on termine ma match avec ça. On a fini, d'accord, aujourd'hui ? Ça, il faut comprendre, d'accord ? Il faut comprendre. On ne peut pas accueillir la Torah sans effort. Il faut faire des efforts. Elle est malin à ça. Elle est malin à ça. À tous les niveaux. Toi, rap, rap, ravager, ravage, 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 la biolie. Il faut faire des efforts. Tu vois ? Il faut se lever le matin, c'est sûr. Et prendre conscience de cela. Continuez demain, mes ratés. C'est bon. Ah, ce soir, chion, mes amis ? Chion, ce soir, mes amis.